Générique Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 17 juillet et à la une de cette édition, une intersyndicale composée de la CGTMA, Force Ouvrière, l'UICFDT, et la CFE-CGC s'insurge suite à la position prise par la DIECT concernant l'indemnisation de l'activité partielle à Mayotte. En effet, un décret a fixé l'allocation à 70% de la rémunération horaire brute du salarié, soit 8,03 euros dans tout le pays. A Mayotte, le SMIC horaire brute n'atteint cependant que 7,05 euros, une anomalie que la DIECT a signalée aux Grandes Dames des syndicats qui réclament l'alignement sur le droit commun depuis plusieurs années. Paul-Arthur Habit. Face à la crise sanitaire, l'État a favorisé le recours au chômage partiel pour limiter les licenciements au sein des entreprises et garantir un revenu aux employés dans le cas où le télétravail ne serait pas possible. Ce chômage partiel, couvrant 70% de la rémunération brute, s'élève à 8,03 euros de l'heure. Une rémunération fixée par un décret publié le 25 mars 2020. Ce décret est applicable sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des départements, y compris les départements d'Outre-mer, parce que rien n'a été prévu de spécifique pour Mayotte. Donc on ne peut pas comprendre que la direction du travail de Mayotte, avec la complicité dont on ne sait qui, s'apprête à interpréter un décret pour dévaloriser le coût de ces indemnités pour les travailleurs de Mayotte. Une indemnité qui ne serait pas de 8,03 euros, mais de 7,05 euros, de quoi pénaliser le portefeuille des habitants de Mayotte à la fin du mois. Si on prend les nombres d'heures mensuelles qui sont considérées dans les calculs, le salarié de Mayotte peut perdre plus de 100 euros de différence entre ceux qui devraient toucher normalement avec le taux défini dans le décret, par rapport à la décision qui a été prise par la direction du travail à Mayotte. Selon l'ADIECT, un décret modifiant le taux minimum de l'allocation serait publié prochainement. L'intersyndicale, pour sa part, ne lâchera rien et ne cessera pas de réclamer un alignement sur le droit commun. Nous allons continuer à mener le travail que nous avons commencé auprès des salariés et nous n'excluons aucune démarche pour faire entendre la revendication, pour faire entendre les droits des salariés de Mayotte. Ça peut être une démarche judiciaire puisque le décret, c'est un document qui est de droit, qui s'applique et puis surtout, on n'exclut pas aussi la possibilité de mobiliser les salariés en plus de l'application de l'activité partielle, mais l'application des autres droits qui ne sont pas encore appliqués à Mayotte alors qu'ils sont demandés par les salariés. Comme l'alignement sur le code de la sécurité sociale de droit commun qui n'est pas prévu avant 2036, un combat de longue haleine pour les syndicalistes de l'île. Et politique maintenant, Sandou Rachadi est le nouvel homme fort de la Kadema, la communauté de communes Mamoudzou d'Embéni. Il l'a emporté contre le candidat soutenu par le maire de Mamoudzou. Et si la bataille pour l'élection a fait rage, désormais Sandou Rachadi souhaite se projeter sur les nombreux chantiers qui attendent l'Interco. Parmi eux figurent bien évidemment le projet Caribus, mais également la protection de l'environnement, le développement des transports maritimes ou encore le développement économique. Au montage, Leslie Viumnet. Il est le nouveau visage de la Kadema. Malgré son jeune âge, Sandou Rachadi va avoir la lourde responsabilité de diriger une intercommunalité au pouvoir élargi. S'il a combattu le maire de Mamoudzou lors de l'élection, il souhaite aujourd'hui travailler avec Andil Soumaïla afin de développer ses deux communes. Durant cette période d'élection du président de l'Akadema, il avait choisi de soutenir son deuxième vice-président. Je le comprends. Maintenant, je vous le dis, la guerre pour moi, elle est finie. Maintenant, ce qui est plus important, c'est que le maorais, la population de Mayotte, nous attend. Moi, je lui tends la main. Je lui tends la main. Je tends la main à tous ceux et celles contre qui on n'était pas d'accord. Maintenant, on ne peut pas aller contre la volonté divine. J'ai été élu avec 26 voix. Je suis le président de l'Akadema durant cette mandature. Maintenant, ce que je demande, c'est que tous ensemble, main dans la main, on doit travailler ensemble. Parce que les enjeux sont énormes. Moi et mon équipe, on n'a pas le droit à l'erreur. Et le maire de Mamoudou n'a pas le droit à l'erreur. Les erreurs ne seront pas permises, notamment en matière de lutte contre les embouteillages. Véritable fléau au sein du chef lieu. A ce titre, le nouvel homme fort de l'Akadema l'affirme avec force. Malgré certaines réticences, le projet Caribus va voir le jour. Je leur dis de ne pas s'inquiéter. Moi et mon équipe irons les rencontrer. On fera en sorte que tout le monde ne soit pas perdant dans cette histoire. Mais ce qui est sûr et certain, le projet Caribus va démarrer. Donc si je crois bien, vous allez aider les commerçants ? Je vais aider. On est obligés. Parce que les commerçants, quand on parle du développement économique, c'est les commerçants. Il n'y a plus de place dans les administrations publiques. Donc il faut valoriser la création de ces entreprises. Surtout ceux qui existent, les mettre en valeur, les aider à se développer. Donc nous, on a intérêt à travailler avec eux, comme eux, ils ont intérêt à travailler avec nous. Parce que c'est le développement. Il y a ce problème de bouchons. Mais le Caribus fait partie des solutions. Sandoura Chadi compte également développer la voie maritime, notamment le transport maritime entre Mamoudzou et Dembéni. L'environnement sera aussi un enjeu de premier ordre, à l'instar du développement économique, du tourisme ou encore de la lutte contre l'insalubrité. Pour relever les défis, le président de l'Académa souhaite s'entourer des meilleurs. On ne peut pas. On ne peut pas faire de la politique. On ne peut pas être dans ce genre d'institution sans avoir une équipe solide. Vous savez, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est d'avoir ma propre administration. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça. C'est d'être entouré avec des bons techniciens. Parce que souvent, on se trompe à Mayotte que l'élu doit être un technicien. Non ! L'élu doit être entouré par des techniciens qui sont prêts à travailler. Nous, aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Mon équipe et moi, on se donne le temps de chercher les bons techniciens pour pouvoir arriver, pour voir ces projets se réaliser. Réaliser des projets en nombre, vite et bien, voilà l'immense tâche qui incombe à Saint-Dour-Achadi et son équipe. Et une chose est sûre, il n'y aura pas de ronde d'observation. Et la formation revêt également un enjeu capital à Mayotte au regard de la jeunesse de la population. Cependant, beaucoup d'élèves sont contraints de quitter le territoire pour suivre un cycle supérieur. Un passage compliqué en raison notamment de la nécessaire adaptation à la vie loin de Mayotte. Localement, certaines formations existent pourtant, à l'instar de l'école de commerce qui encourage les élèves à rester sur le territoire. Écoutons plutôt Souleymane Moursali, le responsable pour l'alternance et formation initiale à l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte. En fait, c'est quelque chose de culturel parce qu'auparavant, nous n'avions pas les structures, nous n'avions pas les écoles. Donc, il fallait partir à l'extérieur. Les jeunes maorés n'étaient peut-être pas assez formés pour pouvoir prendre le relais à Mayotte et travailler dans des structures de ce genre. Aujourd'hui, les choses changent. Le jeune maoré se forme de plus en plus. Le jeune maoré a de plus en plus de diplômes, de plus en plus de compétences. Et le jeune maoré revient travailler chez lui. Et aujourd'hui, il y a des écoles qui se construisent de plus en plus. Donc, les solutions sont là. Et puis, cette tendance à vouloir aller toujours en métropole est en train de changer. Il faut qu'elle change parce qu'aujourd'hui, on a les solutions à Mayotte. Il faut qu'on reste à Mayotte parce que l'excellence est aujourd'hui en train de s'installer à Mayotte. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment une opération de lutte contre les vendeurs à la sauvette ou encore la CFE CGC qui s'en prend au nouveau maire de Chironghi au montage Leslie Vimenez. Mercredi matin, une opération de lutte contre les vendeurs à la sauvette a été organisée devant le comité du tourisme de Mamoudzou. Elle a nécessité la mobilisation de la direction territoriale de la police nationale, incluant les services de police judiciaire, le GAO, la BAC, la CDI, l'unité nautique ainsi que l'assistance de la police municipale de Mamoudzou. Au total, plus de 94 hommes et femmes ont été engagés dans cette opération. Les vendeurs à la sauvette ont été interpellés, les marchandises saisies et mises immédiatement dans une benne pour destruction. Des procédures judiciaires ont été établies à l'encontre des vendeurs à la sauvette, indique la préfecture. La crise Covid n'est pas terminée, bien au contraire, mais la vie reprend son cours, notamment en matière de lutte contre l'économie informelle. Si cette dernière a tourné au ralenti, durant le confinement, elle est à nouveau omniprésente, notamment aux abords des quais de Barges. En début de semaine, la préfecture et l'ARS annonçaient le dépistage de tous les passagers qui se rendront à la Réunion. Pour l'heure, seul un vol par semaine est au programme dans le sens Mayotte-Réunion. Mercredi, les plus de 250 passagers se sont donc rendus au CHM pour réaliser un test Covid. Les résultats sont tombés hier en fin de soirée. Sur les 474 tests réalisés au laboratoire du CHM, 34 cas se sont révélés positifs. Parmi eux, 12 tests positifs concernant des passagers du vol UU275 de ce jour à destination de la Réunion. Cela signifie qu'ils ne sont pas autorisés à voyager pour le moment. Ces chiffres révèlent néanmoins que le taux de positivité est aujourd'hui relativement faible à Mayotte. En revanche, 12 passagers du vol qui ne se pensaient pas malades le sont, ce qui tend à démontrer une nouvelle fois que le virus continue de circuler sur l'île. Avec l'augmentation du nombre de tests, Mayotte devrait, quoi qu'il en soit, passer rapidement au vert. Comme lors de chaque élection, les équipes municipales se mettent en place progressivement. Cela entraîne des remaniements au sein des mairies avec des changements de postes imposés. En effet, certains proches de l'ancienne équipe municipale peuvent se retrouver mis au banc. Selon la CFECGC, c'est ce qui se passe actuellement à Chironghi et cela est illégal. Selon le syndicat, le maire s'autorise à déplacer des agents d'un secteur d'activité à un autre sans concertation préalable avec les partenaires sociaux via son comité technique. La CFECGC dénonce, je cite, « la volonté de détruire les carrières professionnelles des agents pour convenance personnelle ». Le syndicat entend jouer pleinement son rôle de représentant des agents de cette collectivité et défendra ses adhérents et militants touchés par cette pratique irresponsable qui n'est pas de nature à apaiser le climat social, à atténuer le malaise qui gangrène le corps professionnel des agents de cette collectivité. La CFECGC appelle donc le maire à prendre ses responsabilités pour assurer les missions d'intérêt général que la population lui a confiées. Et santé pour clore cette édition. Le Covid-19 continue de se propager dans le monde. Au Texas, au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud, à Barcelone, la situation est très inquiétante. Entre reconfinement, hôpitaux surchargés et cimetières à ciel ouvert, la pandémie fait des ravages. À l'heure où la France craint une seconde vague, ce qui se passe ailleurs dans le monde a de quoi inciter les Français à respecter les gestes barrières. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Des lits installés en urgence s'additionnent dans les couloirs. Cet hôpital du Texas fait face à une arrivée massive de patients et le personnel soignant est débordé. D'habitude, nous déplaçons nos patients très vite. Nous les mettons là où ils ont besoin d'aller. Mais à présent, nous avons du retard. Donc, quand le nombre habituel de patients arrive, j'ai déjà d'autres malades en train d'attendre. C'est un défi pour mes infirmières. 68 000 nouveaux cas détectés aux Etats-Unis en 24 heures. C'est un nouveau record. Alors, pour faire face, pas d'autre solution que d'appeler en renfort des militaires. Nous sommes reconnaissants de cette aide militaire. Mais nous n'avions pas assez de matériel, pas assez de personnel à l'hôpital. Nous avions vraiment besoin de cette aide. Au Brésil, la situation semble échapper au gouvernement. En témoigne, ces cimetières à ciel ouvert, bâties en quelques jours. Ces dernières 24 heures, plus de 1 200 personnes sont mortes. L'Afrique du Sud, elle, est complètement débordée. Exemple dans cet hôpital surchargé, le personnel est obligé de fermer ses grilles devant des centaines de malades. Il faut dire qu'ici, l'hiver vient de commencer et la chute des températures favorise la circulation du virus. Certains meurent debout. Vous savez, c'est terrible, vraiment terrible. Malgré les efforts des autorités indiennes, le virus circule plus que jamais dans le pays. Déjà un million de cas, certaines villes ont été reconfinées avec des quartiers complètement fermés. Partout, les centres de tests affichent complet, alors la capitale a pris une mesure de dernier recours. Ce train, transformé en hôpital de fortune. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Quesi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada